Bien évidemment, il y a le côté drôle, mais rendez-vous compte, tous les matins, il était à l'entraînement, la télé anglaise est même venue le filmer, le tourner, tout le monde là-bas l'a pris pour un fou incroyable. Il s'était fabriqué des sacs, des paos de fortune pour pouvoir continuer de taper, enfin c'est fou, c'est du pur Johan Lidon, Johan Lidon il transcende la boxe, il nous emmène dans d'autres dimensions. Non seulement c'est un homme extrêmement sympathique, c'est un boxeur remarquable, et ce soir, eh bien, il devrait pouvoir écrire l'histoire. Ah, on l'espère, on l'espère, les deux hommes qui ont été pesés à 72,8 kg les deux, on vous rappelle, 188 combats, 160 victoires pour Haïk Prachat en short noir, face à Johan Lidon, 105 combats, 89 victoires, mais surtout, mais surtout, 59 avant la limite, on sait qu'il a du punch, et on espère le voir ce soir, le punch de Johan Lidon avec le short blanc. Et c'est parti, avec les premiers petits échanges au point, les premiers low kicks. Enfrontation, gauché-droitier, Masha, jambe droite devant. Et le coup de genou, il a touché, il a fait rentrer avec Prachat. Il s'est en profité, Johan ! Il a le poids de chaussée, Johan Lidon. Masha, qui a vite compris que ça chauffait, qui va venir rétrécir la distance, raccourcir, pour travailler à l'intérieur, encore Johan, la droite, allez, il faut placer Johan Lidon. Oui, c'est bien ! Oh, que c'est bien ! Encore ! Ah oui ! Le crochet, le crochet droit, attention, il saigne Johan Lidon, il a été probablement un petit peu touché sur un coup de coude. Et oui, c'est ce qu'il a fait tout de suite avec Prachat, c'est raccourcir, rentrer, il a pu venir frapper à l'intérieur, il a touché effectivement l'arcade. Oui, c'est bien, tout de suite ! Allez, il faut enchaîner ! Il cherche les coudes avec Prachat, c'est sûr, il a senti qu'il était en danger, donc il va le chercher à adréger le combat sur blessure, il se sent en danger, le taille. Et il veut absolument empêcher Johan d'utiliser toute sa puissance, donc il se rapproche, il travaille de très près ici encore avec les coudes, que ce soit en direct ou circulaire. Oh, il est à la cour, c'est toi là ! Allez Johan ! On arrête de reculer, on y va, on y va fort ! Voilà ! Sortir encore la droite ! Oh, c'est dur ! Allez, le gauche ! Prachat, un véritable bulldozer là dans cette épreuve de force qui le fait subir à Johan Lidon ! Pour l'instant, c'est quand même hermétique, Jean-Paul ! Pas assez, pas assez, pas assez ! Gare attention cette droite quand elle part ! Eh bien, il loupe la gloire ! Allez, le crochet gauche et le crochet droit de Johan Lidon qui a touché Aïk Prachat ! Allez encore Johan ! Oh, le Percut ! Oh, le Percut qui a touché ! Aïk Prachat, on a l'impression que c'est un Panzer, il a l'air indestructible là sur ses attaques ! Et pourtant Johan, là, il est branlé ! Il faut qu'il capitalise sur ce début de round ! Et qu'il reste très très prudent sur les coups de coude car son arcade a été vraiment ouverte à l'arcade droite ! Même si ça ne saigne pas encore ! De façon spectaculaire ! L'ouverture, elle est là, elle a été faite ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien, on est sur la cuisse ! Oh ! Le crochet du gauche ! Il a raison d'être fort ! C'est passé au-dessus, cette tentative de coup de coude d'Aïk Prachat ! Et encore l'enchaînement avec les coins ! Il faut suivre, il faut suivre ! Suivre avec les jambes, les genoux ! Et fin de cette première reprise ! Et quelle première reprise ! Jean-Paul ? J'ai une reprise ! J'ai une reprise ! Ah ouais ! C'est beau ! C'est magnifique ! Qu'est-ce qu'il dit Nasser ? On va écouter un petit peu ! C'est ouvert à peine, c'est ça que j'ai cru ? Putain, magnifique ! C'est beau ! Il a l'air trop méchant, cette ouverture ! Avec Nasser Kassem dans le coin ! Et puis Bacadir Marou qui est venu aussi, lui aussi, donner des conseils dans le coin ! C'est un choc de tête qu'il a touché ! Il a touché ! On revoit ici ! Voilà, le coup de genou qui était très fort ! Qui était superbe avec le coup de coude derrière ! Et le crochet droit qui a fait reculer avec Prachat ! Voilà ! Il a eu les yeux, vous avez vu les yeux partir un petit peu ! Il a vraiment été touché, le Thaïlandais ! Mais après il a mis une telle cadence, il a imposé un tel rythme ! Il a tout mis dans la seconde partie de la première reprise ! On le voit ici ! Même s'il est en difficulté, voilà ! Il reste très très fort et il va reprendre la main ! Et on l'a vu Jean-Paul, sa problématique avec Prachat, c'est d'avoir été touché sur le début du combat ! Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout de suite réduit la distance pour essayer de travailler avec ses coudes ! Si possible pour abréger le combat ! Faire parler son physique ! Et là le percute du gauche ! Et vraiment bien arrivé ! Et là on n'a pas de trop de la minute 30 pour récupérer ! Vu le rythme, l'intensité de cette première reprise ! Trois reprises de trois minutes, 1 minute 30 entre chaque round ! Et puis en plus, Jean-Paul, le 14 juin dernier à Paris, on parlait... Eh bien, Johan Lidon a battu Terchonlek ! C'est tout simplement un copain d'Aïk Prachat ! Ils sont dans le même club, ils s'entraînent ensemble ! Avec Prachat, il veut aussi venger son camarade de club ! Donc on l'a bien vu, les deux hommes, ce sera sans concession ! On ira jusqu'au bout ! Et on va attaquer la deuxième reprise avec Prachat short noir ! Johan Lidon short blanc, c'est reparti ! Attention Johan aux uppercuts aussi d'Aïk Prachat ! Qui a vu qu'il y avait une cheminée ! Alors, ceci dit, si Prachat est puissant, Johan Lidon l'est aussi, Jean-Paul ! C'est clair ! Oui, oui, oui ! Très bon enchaînement ! Il faut mettre les jambes derrière, une fois encore, ne pas laisser les points tout seul ! Voilà le genou ! Attention, la droite ! Et bien voilà ! Ils sont passés tous les deux ! Ils sont tombés sur la table des arbitres ! Et là, attention parce que ce sont des moments, on l'a déjà vu en boxe anglaise ! Regardez ! Récemment d'ailleurs avec Bernard Hopkins ! Oh, ça c'est pas très sympa la part d'Aïk Prachat ! C'est pas très sympa ça ! Oui ! De s'appuyer ! Ça mérite l'avertissement, oui ! Ah ouais, franchement ! Et d'ailleurs le public grande, le public n'est pas content ! Aïk Prachat qui a marché sur son adversaire ! Et il va prendre l'avertissement Aïk Prachat ! C'est normal, c'est normal ! Franchement alors ça, il n'y a aucune raison à faire des gestes déplacés, un comportement comme ça ! Qui ne grandira pas Aïk Prachat ! C'est dommage ! Attention à la réaction en tout cas Jean-Paul ! En 7 pour la fin de la deuxième reprise ! Et pourtant c'est Johan Lidon qui a donné les premiers coups ! Le middle d'Aïk Prachat ! Attention Johan, monte la droite ! Monte la main droite ! Ça c'est bloqué pour l'instant sur les middle, la bonne réplique de Johan Lidon ! Quel oui ! Elle ressort et on frappe le premier ! Quel pressing du Thaïlandais ! Oui mais il touche avec les points Johan Lidon à chaque fois sur l'entrée de Daïk Prachat ! Oh le défi ! Encore une fois ! Avec les coudes ! Attention à ne pas tomber sur la droite ! Oui parce qu'effectivement quand il tombe sur la droite et bien ça remonte en coude ou alors en uppercut ! Et les genoux ! Dommage qu'il n'y ait pas de genoux à la fin de cycle comme ça d'enchaînement ! Le front encore ! En bas ! Il est place ! Celui qui avance ! Le low kick de Lidon ! Allez Johan ! Il va falloir la placer cette droite ! Il cherche ses appuis Johan ! C'est bien ! Il cherche ses appuis pour être fort ! Et il les a ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est en difficulté ! Il est en difficulté ! Il est en difficulté Johan Lidon ! Avec Prachat qui lui met un gros gros pressing avec les coups de Thaïlandais ! On avait l'impression qu'il était plutôt en déséquilibre hein Jean-Paul ! Mais l'arbitre a décidé de le compter ! On l'a vu ! Il est parti sur les talons un peu ! C'est jamais bon signe ! Oui, ça va surtout annuler l'avertissement obtenu par Aik Prachat ! Il a mis une telle cadence ! Il impose un rythme infernal ! Aller 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 ! Allez Johan, faut laisser passer ! Et puis faut prendre ! Il faut y aller ! Il faut y aller ! Et il est dans son coin ! Il est dans son coin là Johan ! Avec la Serkan ! Avec les points ! Allez ! Vas-y Johan ! Oh ! Remonte ! Oh ! Quelle faim ! cette deuxième reprise entre Yohan Lido et Eric Prachat, Jean-Paul, les deux, on l'a dit, voulaient aller jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout, et ils vont encore avoir 3 minutes, ouf, quel rythme mis par Eric Prachat, c'est incroyable, on va écouter, c'est intéressant ce qu'il se dit maintenant, Il empêche complètement Yohan de s'organiser, de prendre ses appuis, il a compris de toute façon avec Prachat, Yohan était extrêmement dangereux, on l'a vu au départ du combat, c'est lui qui lui a fait mal, il a fait mal aux Thaïlandais, et il empêche maintenant Yohan de prendre ses appuis, pour ne pas utiliser sa puissance, voilà, c'est un schéma tactique simple. Mais pourtant, Yohan Lido tombe sur le coup de coude que lui donne, oh là là, quelle chute, quelle chute encore, et là, ce qu'il fait avec Prachat, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Il s'appuie carrément sur lui, il essaie de lui faire mal, c'est dommage. Ça c'est vraiment pas bien, pas fair play, sur ce coup là, avec Prachat. Et puis au-delà de la technique, de l'intensité, de cette puissance physique qui s'exprime de deux côtés, il y a cette intelligence du combat chez le Thaïlandais, qui s'est servi de son physique et de son potentiel unique, mais qui a compris que de toute façon, ce qui était salvateur, c'est d'empêcher le français de prendre ses appuis pour boxer et faire parler la puissance qui l'a vraiment malmenée. La troisième et dernière reprise entre Johan Lidon en short blanc et Aik Prachat, le Thaïlandais en short noir. Et on a vu un combat d'une rare intensité lors des deux premières reprises, Jean-Paul. Il reste encore trois minutes à Johan Lidon pour faire la différence. Le premier, Johan, il faut la lancer, cette droite qui a fait la différence, oui, ça c'était bien, et le coup de coude ! Oui c'est maintenant ! Allez, allez Johan ! Oh que c'était beau, que c'était bien fait ! A décidé de l'eau, il a été touché par le crochet droit. Il faut qu'il fasse attention Johan. Alors reprend, reprend les appuis. À la bonne droite, là encore ! Avec les points il est mieux. Voilà le coup de coude ! Et encore, attention, les genoux, les genoux, ne pas laisser le Thaïlandais ! Allez, recadré, resserré ! Lion, allez à l'intérieur avec la droite ! Voilà, et le coup sur sorti ! C'est bien fait ça ! Attention, il ne faut pas les rater les coups, il ne faut pas les rater, parce que derrière avec Pracha se jette. Le coup de genou, bloqué. Et surtout pas de furiture, Jean-Paul ! Pas de furiture avec Pracha, ça ne prend pas, il a l'expérience. Ne recule pas, Johan, c'est maintenant qu'il faut y aller ! Il est en avance, le Thaïlandais ! C'est le middle, le middle d'Aïk Pracha ! Allez, les deux hommes qui sont fatigués au bord de leur rupture ! Il va peut y avoir beaucoup d'accélération, mais celui qui réussira à toucher pourra faire la différence ! Très bonne gestion du clinch, du Thaïlandais, en plus, ça lui permet de gérer, de gagner du temps, de gérer l'avance qu'il a. C'est bien, Johan, c'est bien, voilà ! Allez, il faut les lancer, il faut les lancer les coups, ne plus subir ! Oh, la gauche, il a touché avec la gauche, il a été contré, il a été contré, le coup de genou, la droite ! Et il continue, il continue, il est en difficulté, Johan, et c'est Ed Pracha qui avance sur lui ! Mais il est dans son coin, il est dans son coin, il va être motivé ! Allez, Johan ! Oh, ça a été dur, ça a été dur, cette série pour Johan Lilon ! 10 secondes, oh ! Ils ont vu qu'il y avait un petit problème pour leurs combattants, a priori, là, très honnêtement, c'est un petit peu lourd, là, quand même ! Quelle séquence de Hyke Pracha sur Johan Lilon, qu'on a senti en très très grande difficulté ! On va attendre, bien évidemment, la décision, Jean-Paul, mais vous le disiez, Hyke Pracha, quand même, on avance, on peut le supposer, qu'il est en ce combat ! Oui, 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 forcément ! Alors quoi qu'il se passe, nous allons accueillir Johan, parce que, on va l'attendre, mais quel combat ! En tout cas, il est souriant, et on voit de gros gestes entre les deux hommes ! Et oui, vous l'aviez vu, Jean-Paul, vous l'aviez dit, et malheureusement, La victoire !